Alors on va créer facilement un petit slam avec GarageBand. On appuie sur le plus qui se trouve en haut et puis on va aller chercher le clavier. Pour le clavier, on va aller prendre le Smart Piano parce qu'on pourra sortir une mélodie très facilement. Donc vous voyez ici des accords qui sont préétablis, qu'on pourrait améliorer si on allait plus loin dans GarageBand. Mais là on va s'en tenir à une utilisation de débutant. On va donc aller dans l'autoplay, c'est-à-dire que c'est l'iPad qui va jouer pour nous et nous on lui indiquera uniquement les accords. Donc on va aller sur le 1 et puis je vais appuyer sur celui-ci. On appuie sur celui-ci. On appuie sur celui-ci. Et je vais revenir sur celui-ci. Je rappuie dessus pour l'arrêter. Donc vous voyez qu'on a déjà une mélodie qui se dessine. Je vais donc appuyer sur mon bouton d'enregistrement. Et appuyer directement sur mon premier raccord. Sur mon second. Un deuxième. Un deuxième. Le troisième. Et mon quatrième. Et mon troisième. Je vais l'arrêter. Et puis surtout je vais appuyer sur la flèche qui se trouve ici pour revenir au tout début. Donc voilà, on a notre mélodie qui s'est formée. Alors je peux appuyer sur le métronome si je le souhaite pour l'écouter. J'appuie sur un ré et surtout j'appuie bien sur ma flèche qui se trouve ici pour repartir au tout début de ma partition. Je vais maintenant rajouter des pistes. C'est-à-dire rajouter des instruments avec ce bouton qui se trouve ici. Hop. Et ça me permet de voir la piste de mon piano. J'appuie maintenant sur le plus et je vais aller chercher des percussions. Alors je vais commencer puisque c'est une introduction à mon slam par le Smart Drums qui se trouve ici. Et vous allez voir qu'on va ajouter un kick, c'est-à-dire la grosse caisse. Et puis le Charleston qui se trouve ici. Je vous laisse écouter. J'appuie sur ma flèche de lecture. Et ici. Je me mets dans la partie fort et complexe. J'ai donc vu à quel moment j'allais les mettre, je vais les repositionner dans l'horloge. Et puis j'appuie sur l'enregistrement. Je laisse partir mon piano tout seul. J'attends le troisième accord. Je lance ma batterie. Et on chaise sur le caméra. Je m'appuie sur stop. Voilà. Donc je retourne dans mes pistes d'instruments. Donc vous voyez qu'on a ma piste de piano. Ma piste de percussion qui est ici. J'écoute le tout. Et je rappuie toujours sur la flèche ici pour revenir au tout début de ma partition. Je vais aller ajouter maintenant une autre percussion qui s'appelle le séquenceur. Parce que dans les séquenceurs de l'iPad, il y a des séquenceurs pré-programmés qui sont ici. J'appuie par exemple sur celui-ci. Voilà. Alors vu comme ça, ça a l'air de rien. Ou plutôt ça a l'air d'un son des années 80. Mais vous allez voir. On va enregistrer. Donc j'appuie sur mon bouton d'enregistrement. Je reviens au début et je retourne dans mes pistes. Je vais aller faire un petit tour pour regarder un petit peu de quelle manière tout ça s'est posé. Donc on a bien mes 8 mesures. Sauf que bien sûr mon slam est beaucoup plus long que ces 8 mesures là. Donc je vais appuyer sur le plus. Et à partir de là, je vais dupliquer. Voilà. Et maintenant je vais appuyer sur toutes les sections pour voir toutes les sections en entier. Si je clique à côté, vous voyez que je vois l'intégralité des choses. Sauf que ce que j'ai envie d'avoir, moi, notamment par rapport à cette partie là, c'est qu'il n'y ait pas de trou à cet endroit. Donc je vais appuyer sur ma partie de percussion. Je la réduis légèrement ici. Je vais appuyer dessus pour la copier. Je vais aller mettre mon curseur à cet endroit pour coller. Voilà. Donc comme ça, ma partie est comblée. En revanche, ici, je n'ai pas envie que ma percussion commence ici. C'est pour ça qu'ici, je vais couper à cet endroit. Je vais appuyer sur scinder. J'ai des ciseaux qui apparaissent. Et je vais tirer ces ciseaux vers le bas. Ça me permet de couper, ce qui me permet maintenant de sélectionner la première partie. J'appuie dessus de nouveau. Je mets supprimer. Et maintenant, quand je pars depuis le début, j'écoute ce que cela donne. Si je le souhaite, je peux enlever complètement cette partie-là pour avoir une véritable intro beaucoup plus longue. Rien ne m'empêche maintenant d'appuyer sur le plus. Et bien sûr, de dupliquer ces parties ou d'en ajouter. J'appuie sur section B et je mets dupliquer. Voilà. Donc j'ai dupliqué ma partie B. Et si j'appuie sur plus et que je mets toutes les sections, j'appuie à côté. Et vous voyez qu'effectivement, ça se répète constamment. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à poser la voix. Et bien, on va faire la même chose que d'habitude. On va se remettre au tout début. On appuie sur le plus ici. Et puis, on va aller chercher tout simplement le micro qui se trouve un peu plus loin. Voilà, ici. Et puis, on appuie sur la voix. Et donc, voilà. Donc, si jamais j'appuie sur mon bouton d'enregistrement, j'ai ma musique qui va se lancer. Et bien sûr, je parle au moment où je le souhaite, tout simplement. Alors, une fois que je suis satisfait de ce que j'ai produit, j'appuie sur mes morceaux. Je laisse mon doigt d'appuyer sur mes morceaux. Apparaît alors le bouton partager. J'appuie dessus. Je vais bien dans morceaux. Puis dans partager. Et puis, en airdrop, je le partage avec mon enseignant, mes élèves, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada